j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien pour expliquer les problèmes du pays de son sous-développement parce que l'algérie est un pays malheureusement sous-développé c'est un c'est une énigme à l'appel combler tous les experts que nous interrogeons n'importe quel économiste vous prenez n'importe quel économiste n'importe quel expert n'importe quel spécialiste de la bonne gouvernance n'importe quel spécialiste du développement durable ou là du développement économique vous lui posez des questions de l'algérie comment vous expliquez le sous-développement de l'algérie c'est une énigme un pays avec autant de richesses de son sous sol bel pétrole bel gaz blé minerai avec le soleil avec le climat magnifique du désert de la montagne une grande étendue géographique un pays continent une position géographique extraordinaire porte de l'afrique depuis l'europe du bassin méditerranéen porte de l'europe depuis l'afrique subsaharienne c'est une anomalie le sous-développement d'algérie c'est une anomalie qui tue l'algérie mais dans des villes totalement moches on souffre de chômage on n'a pas d'industrie on n'a pas de de taux de croissance économique digne des pays émergents nous n'avons pas des villes avec des grassières nous n'avons pas des infrastructures modernes extrêmement développés on n'a pas on produit pratiquement rien c'est une énigme une énigme elle s'explique par pas mal de facteurs parmi les facteurs les plus importants c'est l'incompétence des dirigeants il n'y a pas que la corruption le vol détournement le véritable problème parce qu'il ya corruption quand il ya aussi une compétence quand il ya une incompétence à mettre en place des instruments de contrôle le problème numéro un de notre pays c'est l'incompétence de nos dirigeants nous n'avons pas eu de dirigeants compétents pour vraiment essayer de construire notre pays le bâtir en faire une véritable puissance émergente parce qu'on algérien a tout pour être un pays aussi émergent une puissance aussi émergente que le brésil que l'indonésie que que la turquie et que l'afrique du sud et ailleurs les autres puissances émergentes qui essayent de peser sur la nouvelle reconstruction de l'ordre mondial c'est comme des cas concrets je vais vous donner des chiffres et des cas concrets qui démontrent l'impact de l'incompétence des dirigeants algériens et comment l'incompétence de nos dirigeants fait perdre à notre pays des points de croissance économique et elle nous fait perdre beaucoup d'argent et elle aggrave et elle retarde le développement de notre pays en algérien nous avons un problème les finances publiques dont on parle très très peu dont les médias ne parlent très très peu c'est la réévaluation des projets en algérien a un défaut on lance un projet il ya un caille charge on dit on appelle d'offres le projet est lancé normalement il est réalisé dans des délais bien précis avec des modalités bien précises et en cours de chemin le projet n'est jamais réalisé où il est réalisé avec plusieurs années en retard et le budget initial qui a été débloqué pour ce projet est augmenté revu triplé quadruplé ou la doublé alors que le même projet aurait pu être réalisé dès le départ avec un budget beaucoup moins important et dans des délais beaucoup moins importants mais comme les dirigeants sont incompétents ils ne savent pas faire des études de faisabilité ils n'ont et ils ne s'appuient pas sur des expertises avant de lancer un projet il faut des études techniques des études commerciales que soit une infrastructure ce soit un projet économique son projet commercial ou la construction d'un ouvrage ou l'infrastructure publique il faut des études de terrain des études de faisabilité des études sur le coût des études de rentabilité et des études qui aussi qui démontrent voilà pourquoi on réalisera ce projet en huit mois pourquoi il faut huit mois pourquoi il faut trois ans pourquoi il faut cinq ans tout ça doit être encadré par des études techniques commerciales et des études de terrain des études de marché tout est dans l'étude préalable avant de lancer le projet et c'est ça là le management le management le management c'est d'abord la conception des projets pour la bonne conception des projets pour leur réalisation on m'utilise pas les côtés business plan ni le côté plan d'action pour mener à mener jusqu'au bout un projet dans les bons délais là c'est comme des exemples concrets le feu les jeux méditerranéens qui ont été organisés fait 2022 qui devait être organisé en 2020 mais bon reporté à cause en 2021 à cause de la pandémie de la COVID-19 l'Algérie n'était toujours pas après 2021 on les a fait en 2022 tant bien que mal avec une réussite relative même si l'Algérie n'a pas profité beaucoup de ces jeux méditerranéens on n'a pas accueilli beaucoup de touristes ça n'a pas eu un éco médiatique extraordinaire on aurait pu en faire on aurait pu rentabiliser exploiter davantage sur le plan de l'image sur le plan politique sur le plan économique cet événement là mais qui sous vous les ouvrages les infrastructures qui ont été réalisés dans les jeux méditerranéens ils incarnent parfaitement le problème de la réévaluation des projets et le problème du manque de maturité et le manque de compétences et le manque de capacité de nos dirigeants à manager des projets importants par exemple le village méditerranéen qui était le village qui a été construit pour accueillir les athlètes des pays qui sont venus les athlètes et leurs proches qui sont venus participer aux épreuves du jeu méditerranéen le village méditerranéen au départ il a été programmé en 2006 2006 il n'a été terminé qu'en 2021 pratiquement en 2006 en 2006 il a été programmé pour un budget de 3,8 milliards de dinars en 2006 il n'a jamais été réalisé dans les bien sûr les délais fixés et jusqu'à fin 2020 2006 jusqu'à 2020 le taux de réalisation de ce projet était de 90% 2006 à 2020 14 ans il n'a qu'à dna 14 ans pour réaliser 90% de de ce village méditerranéen et fait 12 281 13 000 lits une capacité d'accueillir 13 000 personnes on n'a pas construit une ville de 3 millions de personnes c'est un petit village de 13 000 personnes pour accueillir 13 000 personnes gagne à fait 14 ans il y a un budget de 90% en attendant 2006 avec un budget de 3,8 milliards de dinars jusqu'à 16,1 milliards de dinars et à la fin il a été augmenté jusqu'à fin 2020 à un budget de 19,9 milliards de dinars il a gagné son budget a augmenté de 517% 3 milliards et demi de dinars c'est combien c'est l'équivalent de 26 millions de dollars finalement à la fin ce village méditerranéen nous a coûté plus de 19,9 milliards de dinars 19,9 milliards de dinars c'est à dire 150 millions de dollars on est passé de moins de 30 millions de dollars à plus de 150 millions de dollars et année le budget a été triplé en 14 ans une augmentation de plus de 500% à dimanche le travail sera dans des pays qui m'a l'agir mais nous c'est l'un d'un projet votre qui me loge dans le 2006 par 14 ans quand on voit le qatar le nombre de projets de méga projets d'infrastructures extraordinaire qu'il a réalisé pour sa coupe du monde on a un record on a un simple village qui a fait 14 ans parce qu'en 2021 on a été prêt et le budget a triplé 500% on est passé de 3,8 milliards de dinars à 19,9 milliards de dinars comment est-ce possible c'est le manque de matière parce que au départ il n'y a pas eu une bonne gestion il n'y a pas eu de bonnes études à combien nous coûter dans le village le délai les études sur l'association de ce village le coût de ces matériaux de construction les délais nécessaires pour sa réalisation tout cela normalement est encadré par des études chiffrées documenté où elle a choisi tel matériau de construction par celui là à pourquoi le mar et pas le et pas le granit pourquoi 13000 place c'est pas 12000 place pourquoi 15000 place c'est pas 13000 place tout doit être c'est pas normal de quand on budgétise un projet il y a des études de faisabilité qui sont techniques qui sont commerciales qui sont managériales qui sont c'est des études voilà c'est ça fait partie du management or nous n'avons pas de manager ça s'explique parce que de 2006 à 2019 le dinar a perdu beaucoup de sa valeur du coup il a été dévalué du coup le coût de sa construction a augmenté et l'euro les retards les pénalités de retard les études ont été refaites à chaque fois on fait on fait par en on appelle à notre bureau d'études au début c'était le bureau d'études à la wilaya on m'a dit comme la wilaya c'est des bureaux d'études privées au matin c'est des bureaux d'études étrangées et chacun ensuite rajoute un peu d'argent et la surfacturation en surfacturant l'achat des matières premières où on a les prestations pour le pour le vol pour la corruption etc etc mais il n'y a pas eu une enquête personne ne s'est posé la question comment on met 14 ans pour réaliser un village et on multiplie le on augmente le budget de 517 pour cent sans que personne ne se pose des questions et à dire un village comme on voulait vendre une grande une nouvelle autoroute un grand building une nouvelle capitale c'est notre incapacité à maîtriser les coûts parce que nous avons une incapacité mais notre incapacité à maîtriser les coûts et les délais elle provient de notre incapacité de mal trouver des manières d'avoir des managers et des dirigeants qui arrivent à faire des bonnes études de terrain et de faisabilité avant de lancer les projets et ensuite de gérer ces projets convenablement nous avons un autre cas le stade olympique à l'a pas compris nous avons un stade d'olympique les jeux méditerranéens ça donne un pays d'une capacité de 40 mille places kiff kiff l'a été programmée en 2006 parce que l'algérie en 2006 on a voulu se porter candidats pour prendre les jeux méditerranéens dans l'an donc en 2006 le projet a commencé avec un budget de 5,6 milliards de dinars m'a dit qu'il a augmenté le budget à le stade il a commencé avec un budget de 2,7 milliards de dinars on bat il a augmenté jusqu'à 13 milliards de dinars m'a jusqu'à la fin de l'année 2020 14 milliards de dinars on bat il a été augmenté encore pour atteindre 15,8 milliards de dinars et jusqu'à fin 2020 kiff kiff qui m'a le village méditerranéen le taux d'achèvement des travaux de ce stade était de 80% il a été finalisé que vers 2022 pratiquement 2021 entre 2021 et 2022 mais tous les travaux pour que le stade n'a été prêt réellement à accueillir et à abriter des manifestations sportives et des activités sportives qu'à partir de 2022 alors qu'il a été officiellement inauguré en 2021 mais à fin 2020 14 ans après sa programmation il n'était prêt qu'à 80% 14 ans la même chose on est passé d'un budget à aller de 2 7 milliards de dinars c'était l'équivalent de 20 millions de dollars à un budget pour un budget de définitive de 15,8 milliards de dinars 15,8 milliards de dinars c'est à dire plus de 120 millions de dollars kiff kiff qui m'a le village méditerranéen une augmentation de plus de 500% du budget le même problème bien sûr dès le départ belac en 2006 on pouvait construire un stade avec 30 millions de dollars mais c'était pas possible celui qui a fait des études en 2006 mais à ma femme ce qui fait chanel comment un stade peut coûter 300 millions un stade devrait coûter presque 100 millions de dollars c'est très c'est vraiment impossible de réaliser un stade moderne bien équipé etc à moins de 80 100 millions de dollars 2006 le coût des matériaux de construction n'était pas le même les études sur le terrain n'était pas le même n'était pas les mêmes le design a changé les équipements du stade ont changé ça nous a coûté des pertes de plus de 500% plus que les 500% à la augmentation du budget initiale c'est l'état qui les a payés donc c'est des pertes à partir du moment tu n'as pas réalisé le projet dans les bons délais et ça t'a coûté 500% plus cher c'est des pertes immenses pour l'état perte de temps perte d'argent et perte de crédibilité ça veut dire qu'on n'est pas capable de gérer des grands projets au moins c'est des projets qui ont vu le jour à la belle complète en algérie il y a des projets qui sont budgetés et qui sont programmés mais qui ne voient même pas le jour les budgets sont donnés au ministère mais ils ne voient même pas le jour par exemple le ministère de l'intérieur il y avait 20 projets pour l'équivalent de 10 milliards de dinars des projets pour la dgsn des projets pour la protection civile des projets pour les collectivités locales et n'ont jamais été lancé mais benoche et c'est des projets qui sont inscrits depuis 2011 de 2011 à 2020 des projets ont été programmés pour le ministère de l'intérieur pour 10,9 milliards de dinars à la fin maquage ils n'ont même pas été lancé walej parce qu'ils n'ont pas pu préparer les cahiers de charges 10,8 milliards de dinars à la jmea c'est quand même de l'argent 10,8 milliards de dinars c'est pratiquement 80 millions de dollars presque 100 millions de dollars ils n'ont même pas été mais 2011 ils mènent des roches et tous les ministères kiff kiff la présidente de la république 20 projets 20 projets qui n'ont pas été lancés alors qu'ils ont été budgetisés la présidence elle a pris des peuples 29 milliards de dinars d'argent pour ces 20 projets kiff kiff le projet le montant d'aller ces projets l'a été réévalué l'ergot jusqu'à 48 milliards de dinars 48 milliards de dinars bien comme 40 milliards de dinars 48 millions de dollars c'est l'équivalent de 360 millions de dollars de projets pour la présidence de la république qui n'ont même pas été lancés alors que l'argent a été donné à la présidence il a été affecté à la présidence kiff kiff pas d'études pas de cahier de charges pas d'appel d'offres on n'a pas trouvé de bon prestataire le président n'a pas signé le secrétaire général n'a pas signé à ce bord on va étudier mal qu'il neige tous les ministères le ministère par exemple de la santé de la 15 projets qui ont été inscrits entre 2003 et 2004 qui n'ont même et 2003 et 2014 et c'est des projets qui devaient commencer en 2003 qui devaient être opérationnel au maximum 2014 11 ans plus tard en 2020 ma cash n'a pas été lancé mais 2003 où les projets n'ont pas été lancés et n'y est belle ou non kiff kiff un premier ministère dans tous les départements il n'y a pas yachma dans tous les départements ministériels soit de l'énergie soit la jeunesse et le sport qui font de la justice il y a des études et des projets et des marchés qui ont été accordés quand ils ont été attribués des appels d'offres harjou les cas ils cherchent harjou pas de réalisation où il n'y a pas d'entreprise où il y a eu des conflits avec les prestataires des problèmes de paiement ensuite un ministre de l'instabilité contre le ministre de change le ministre qui va arriver il va bloquer les anciens projets va les relancer parce qu'il va remettre sa propre équipe évoquer ses propres projets il n'y a aucune continuité aucune stabilité aucune rationalité en bloc des projets l'argent est dépensé les affecter les dépensés ce sont des milliards que nous perdons dans les réévaluations et le blocage de ces projets là des milliards et aussi une perte de temps et cette perte de temps cette perte d'argent un langage quoi elle provoque quoi elle aggrave le sous-développement du pays le pays n'a pas si simple la structure les projets comptés sont pas réalisés les services publics ne sont pas développés les besoins de la population ne sont pas répondu ne sont pas comblés ne sont pas satisfaits du coup on a plus de problèmes plus de défonctionnement une mauvaise qualité de vie ils ont une mauvaise qualité de vie des mauvaises conditions de vie et ça crée du sous-développement tout ça parce que nous avons des dirigeants incompétents l'incompétence de la classe politique algérienne de la classe dirigeante algérienne elle se paye cash et voilà des exemples concrets qu'on ne peut pas nier que les dirigeants ne peuvent pas nier je vous ai donné les références je vous ai donné les prix je vous ai donné les chiffres et les indicateurs c'est très facile à vérifier c'est malheureusement cela le problème de notre pays l'incompétence de notre classe dirigeante